Bonsoir Lalida. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir les amis. Lalida, vous venez de nous chanter une chanson, disons plutôt sur le désamour, alors que vous les avez habituées. Attendez, je vais embrasser ce petit garçon. Voilà. Ah, ben, t'as de l'audace, toi. Mon petit chéri, nous sommes en pleine émission, si tu veux bien. Non mais ça fait rien, c'est sympathique. Oh, c'est gentil. Oh, t'es trop bien. Ça va, chérie. C'est bien repartir. Merci. Mais il est timide, attention, attention, hop là. Très bien. Oui, je vous écoute. Bien, nous disions donc, d'habitude, Lalida, vous nous chantez l'amour, mais là maintenant, vous voulez plutôt nous chanter le désamour. Oui, c'est une chanson, enfin, parce que je t'aime plus, bien sûr, ce n'est pas très positif, mais enfin, les paroles sont Didier Barbelivien, et je crois qu'il a fait une belle chanson, quand même. Justement, Lalida, on disait tout à l'heure, 30 années de succès, 30 années de chansons, un chiffre au fond, combien de titres ? Oh, je ne sais plus, je ne les ai pas comptés. Mais vous savez, là, je reviens. De centaines et de centaines. Là, je reviens, oui, oui, de centaines et de centaines, bien sûr, depuis 30 ans, c'est quand même... Je voulais vous demander votre secret, justement, votre secret, parce que, bon, vous restez toujours fidèle à vous-même, vous trouvez toujours des chansons qui vous conviennent. Alors, bon, quel est votre secret au moment où vous avez votre chance ? Mais je n'ai aucun secret, aucun secret. Je remercie le public qui m'a suivi depuis 30 années, bien sûr, mais je pense que c'est le travail, c'est tout, c'est pas autre chose. Là, je reviens de deux mois et demi de tournage en Égypte. Et trente années de cinéma. Oui, 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 enfin, pas trente années de cinéma, non, trente années de chansons, mais là, je viens de rentrer d'Égypte, où j'ai tourné pendant deux mois et demi, là-bas, sous la direction de Jo Chahin, un metteur en scène qui est très connu en Égypte et puis aussi dans le monde cinéphile, et on a tourné un film d'après le roman d'André Chahin, qui s'appelle Le sixième jour, et je viens de rentrer il y a une semaine à peine. Alors, c'est quoi votre rôle là-dedans ? Ah, ben, c'est le rôle très mélo et c'est très dramatique, mais il y a aussi des passages qui sont assez amusants, mais c'est surtout un rôle très fort, très émotif et très intérieur. Je suis très contente parce que n'importe quel comédien n'aurait bien aimé le faire. Et puis, Youssef Chahin, pour vous, c'était pas un inconnu ? Non, je le connais depuis longtemps. Est-ce que vous avez déjà tourné avec lui, l'acteur des pharaons ? Non, 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 je n'ai pas tourné du tout avec lui, c'est la première fois que je tourne avec lui. Ah, bien, d'accord, je croyais. Non, non, c'est pas grave. Bien, alors, je voulais vous demander le cinéma, il y a encore le doublage à faire, encore beaucoup de travail de ce côté-là ? Oui, bien sûr, parce qu'il y a le doublage en égyptien et en français que je dois faire. Et puis, le film, en principe, il ira au Festival de Venise parce que pour Cannes, c'est un peu trop tôt. C'est plutôt trop tard pour Cannes. On se verra en passant au Festival de Venise. Voilà, c'est ça. Dalida, j'aimerais bien vous demander un autre secret. Vous êtes super, vous tenez une forme éblouissante, alors soyez gentille, donnez-nous deux, trois petits trucs. Je ne fais rien, absolument rien, je ne mange pas beaucoup, je mange une fois par jour, je dors pas mal, et puis voilà, je ne bois pas, je suis bien. Et vous travaillez. Et je travaille, c'est surtout le travail, je crois. Dalida, on vous a écouté, je ne t'aime plus, une chanson mélancolique, un peu triste. On va chanter un peu plus gai, d'accord. Ok. Alors, le temps d'aimer. On vous a écouté, Dalida, merci beaucoup. Dimitri soignant, vienne de Dirda, et glisse barbare sur la Bolgare. Dans l'appartement, pauvres et pas bien grands, se pressent leurs amis, leurs parents. Baboushka Duclein, sous son châle de l'air, a du mal à cacher ta peintre. Les icônes, les bougies, vodkas à kouski, la mer qui a baffé la nuit. Très au bonheur, bois, n'aie pas peur. Des larmes, versent des pleurs, se sentent que des larmes de bonheur. Et le petit gars jouait pour le sang d'aimer, le sang de vivre, vivre à deux, et pour l'éternité. Un bon espoir d'adolescent, toujours aux portes de l'enfant, pour voir encore autant d'aimer. Le père du marié, un ancien de Grimé, aidez-vous fiers et médaillés. Un cousin de Kiel, que le mariage blesse, dit un poème avec Christophe. Très au bonheur, allez voir, n'aie pas peur. Très au bonheur, versent des pleurs, se sentent que des larmes de bonheur. Et le petit gars jouait pour le sang d'aimer, le sang de vivre, vivre à deux, et pour l'éternité. Un bon espoir d'adolescent, toujours aux portes de l'enfant, pour voir encore autant d'aimer. Un bon espoir d'adolescent, toujours aux portes de l'enfant, pour voir encore autant d'aimer. Alors la mariée m'a jeté son bouquet, et dans le parfum sucré des fleurs fanées, Moi aussi je me suis mis à croire, à croire encore autant d'aimer. Et le petit gars jouait pour moi le sang d'aimer, le temps de vivre, vivre à deux, et pour l'éternité. Un bon espoir d'adolescent, toujours aux portes de l'enfant, pour voir encore autant d'aimer. Et le petit gars jouait pour moi le sang d'aimer, le temps de vivre, vivre à deux, et pour l'éternité. Un bon espoir d'adolescent, toujours aux portes de l'enfant, pour voir encore autant d'aimer. Un bon espoir d'adolescent, toujours aux portes de l'enfant.